Les réanimateurs, dès son entrée, ne voulaient pas de lui, ils ne voulaient pas le réanimer. Par rapport à son dossier médical et ses antécédents, on me disait qu'il avait même zéro chance de survie, qu'il était condamné, et on a bien fait de croire en lui en fait. Elle fait très bien. Avec du sucre ? Avec du sucre. Papa, 7 fois 7. T'as reçu. Si je n'étais pas intervenu à ce moment-là, mon père serait mort. Parce qu'une décision du corps médical a été prise d'arrêter de le nourrir et de le sédater jusqu'à ce que mort s'ensuisse. On lui rendait visible tous les jours, pendant ses 4 mois de coma, à tour de rôle, mon frère, ma mère, moi. On s'organisait pour essayer de le stimuler un maximum. Papa, est-ce que t'as mal quelque part ? C'est t'as mal, oui ou non ? On subissait une sorte d'euthanasie, sauf que mon père n'avait pas décidé. Mon père avait décidé de façon formelle, et il l'avait dit devant la caméra, qu'il voulait vivre et qu'il voulait se battre peu importe ce qui lui arrivait. Papa, est-ce que t'as envie de vivre ? Oui, j'ai envie de vivre. Voilà. Pour voir tes enfants et petits-enfants ? Voilà. Et ta femme ? Et ta femme ? T'as envie de voir ? Et papa aussi. Bravo papa. Tous les médecins, y compris le médecin expert et d'autres hôpitaux, étaient unanimes. Mon père n'avait aucun potentiel de récupération. Mon père devait rester en état de conscience minimale, devait être un légume. Il nous essayait même de nous faire culpabiliser, en fait. En le maintenant en vie, on le faisait souffrir, et que c'était atroce pour lui. Deux fois deux. Mon bébé. Combien ? En lançant ces procédures judiciaires, ça nous a permis de gagner du temps. Et ce temps-là a permis à mon père de sortir de ce coma. Quoi qu'il arrive, dans le temps et dans le futur, tous ces petits moments de bonheur qu'on a pu partager avec notre père, c'est des moments incroyables. Et qui, dans tous les cas, valent la peine d'être vécu. Donc que ce soit un jour, un mois, six mois, un an, dix ans, c'est du bonheur, en fait. Aujourd'hui, il va en rééducation, et j'espère qu'on pourra se revoir dans quelques mois avec papa pour qu'il puisse vous parler, et raconter son ressenti et son histoire par lui-même. Sous-titrage ST' 501